Il y a deux systèmes qui s'opposent en toi, Magali. Le côté entrepreneuriat, entreprendre, ambition professionnelle, où c'est clairement une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et une autre facette de cette énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, ce que tu appelles l'introspection. Le métier kiffant, vibrant, tu l'as. Ce qui réanime ton être, comme tu dis, tu l'as. C'est danser. C'est toi qui me le dis. Si je retourne à l'étage du dessous, il y a bel et bien deux systèmes qui s'affrontent. Cette énergie qui va arriver à l'extérieur, mais qui t'aveugle à toi-même. Et cette énergie qui part vers l'intérieur, et qui te rend aveugle à l'extérieur, mais en contrepartie, qui te permet d'avoir un regard sur soi. dit autrement, si je le formule autrement pour toi, Magali, si je le formule autrement pour toi, Magali, tu as un système qui te rend aveugle à l'intérieur et un système qui te rend aveugle à l'extérieur. Si je vais un peu plus profondément dans ce que tu me dis, il y a une notion de plaire. tu fais une sorte de va-et-vient entre « je veux me plaire à moi », « j'ai compris que je voulais me plaire à moi » et « ah non, il faut que je plaise aux autres ». Et tu fais ce va-et-vient comme les tic-tacs d'une horloge. Et si je vais encore plus loin, c'est le C, ce rouage, cet ensemble de rouages que je te décris qui est ce temps qui se fige. Paradoxalement, ce tic-tac de l'horloge, ce va-et-vient entre « je suis aveugle à moi, je suis aveugle à l'autre », « je fais des choses dans l'aveuglement » ou « je me regarde mais je ne peux pas faire les deux en même temps », c'est un manque de lien avec l'autre. T'as peur de te lier à l'autre par rapport à ce qui t'est intime. T'as peur de prouver aux autres, de montrer aux autres au monde que toi, ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui t'anime vraiment, c'est la danse. Visiblement, c'est la danse. C'est ce manque de lien. C'est ce manque de lien qui est le rond-point dont tu parles. Tu n'oses pas, c'est pas que tu n'oses pas faire ce que tu aimes, tu n'oses pas te lier aux autres par l'intermédiaire de ce que tu aimes réellement, par l'intermédiaire de ce qui te fait vibrer parce que c'est te foutre à poil en fait. C'est ça qui te met en colère, c'est que tu ne respectes pas ton envie de te mettre en lien. Je reformule autrement, mais en gros, tu t'en fous de ton métier. Tu veux du lien social, tu veux du lien aux autres, tu veux te sentir dans un groupe, tu veux te sentir dans une dynamique qui te porte et qui t'apporte de la reconnaissance. Et je pense que ça va être réellement la thématique du groupe de ce soir, c'est la reconnaissance. Te faire reconnaître à travers la forme de ton métier, de ton activité, c'est douloureux pour toi parce que c'est mentir. C'est mentir à tes parents, c'est mentir à tous tes ancêtres. C'est comme si tu crachais sur leurs photos et sur leurs tombes et que tu piétinais leurs souvenirs parce qu'il y a une croyance de cristalliser au niveau de ta structure ancestrale donc la structure familiale, l'inconscient familial par rapport au fait de réussir. Par rapport au fait de réussir et d'être bien avec soi-même et d'avoir un regard avec soi-même. Ce que tu te caches aussi, c'est que la reconnaissance te porte un regard sur soi. C'est pour ça que tu te fermes aux autres, que tu ne veux pas vraiment te lier aux autres parce que te lier aux autres, c'est remettre du mouvement et de la fluidité dans ce schéma-là. Le regard que me porte l'autre, c'est le regard que je me porte sur moi-même. C'est dans le regard de l'autre que je me connais. C'est dans le regard de l'autre que je suis le plus intime avec moi-même. Et derrière, ça résonne puissance. Derrière, ça résonne que tu as peur de ta puissance. Pourquoi tu as peur de ta puissance ? Parce que tu as eu un masculin qui t'a serré la vis. Que ce soit au niveau conscient familial ou pas. Ou inconscient du coup. Il y a clairement cette information-là pour toi. Donc, dis autrement, tu préfères te faire serrer la vis par ton propre masculin intérieur qui érige des règles, des dogmes et donc des chemins mais qui t'enferment. Qui certes te permettent d'aller très très loin mais en même temps qui t'enferment en toi-même et qui te... Et en gros, tu t'enfermes à double tour en toi-même. Et remettre en cause ce système, c'est toi te libérer du joug masculin familial et en même temps reconnecter à ta puissance. Et je ne te parle même pas de ta puissance de femme parce que ce n'est même pas ça. Je te parle de qui tu es. Qui tu es vraiment. Si je te dis ça encore autrement, tu as grave envie de te lâcher les basques sauf que tu attends d'avoir quelqu'un pour te foutre un coup de pied au cul pour le faire. Tu joues... En fait, tu te crées le scénario dans ta vie de je dois être sous pression pour pouvoir avancer. Encore dit autrement, tu n'arrives pas à choisir entre papa et maman. C'est un autre point de vue, c'est un autre angle de vue qui vaut les autres. Mais du coup, tu oublies la seule personne qui compte, c'est toi. Et pourquoi tu es dans un système d'oubli de toi et de non reconnaissance de soi ? Et là, je vais faire le lien avec tout le groupe pour continuer sur ce sujet de la reconnaissance de soi. Ce qui nous bloque réellement, c'est notre auto-interdiction de se mettre en lien, de kiffer la vie parce qu'on a engrammé en nous qu'on n'avait pas le droit de jouir de la vie, on n'avait pas le droit de simplement prendre du repos, on n'avait pas le droit de souffler. Et par contraste, on a l'injonction de tout le temps continuer à cravacher. La rivière est à sec, on est sur notre barque et au lieu de partir à pied et de suivre le long de la rivière pour aller à la mer, on continue à essayer et de ramer avec les rames. Si je résume ta situation, Magali, ta porte de sortie, c'est oser aller te mettre en lien avec les autres parce que ça va être ça le plus court chemin pour à la fois poser les pierres de ta construction extérieure, de ton activité et à la fois de t'accorder un regard et donc un repos sur toi-même.